bonjour et bienvenue sur nyans ruban bien à l'aise de tous abonnés cliquez là sur abonnez vous pouvez activer la croix de la membre qui tout simplement aux prochaines vidéos et si vous voulez faire des dons pour le soutenir c'est très simple vous pouvez faire les dons via les moyens qui se trouve dans la description pour faire les dons via paypal notre banque et western union et la vidéo qui va suivre c'est une vidéo très puissante une vidéo extraordinaire regardez là et dites nous ce que vous pensez dans la partie commentaire retenez bien que nyans ruban est la chaîne qu'il vous faut et tu lui m'aiment pas l'aujourd'hui let's go professionnel à tous wow où suis-je sur nyans ruban et ces témoignages très puissant comme j'allais le croire à vous étonner si vous aimez ces témoignages n'hésitez surtout pas de laisser un j'aime déjà vous commencez à commencer à laisser un j'aime comme ça avant de commencer à regarder et vous allez découvrir des choses extraordinaires cet homme qui va parler de ce témoignage c'est un ex-cretaniste et la personne à côté va traduire en français pour que vous et nous nous puissions bien comprendre des témoignages et nous notre travail ce soir sera d'interpréter ou encore de réagir face à cela face à des choses extraordinaires ou encore sur témoignages incroyables et vous vous aurez aussi le devoir de réagir dans la partie commentaire et de nous dire clairement ce que vous en pensez et si vous n'êtes pas abonné vous le savez abonnez vous et ne manquez surtout pas la prochaine vidéo ok 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 alors dessus de ce studio et entendre tout de suite dans le témoignage let's go bienvenue mes frères et soeurs bienvenue nous rentrons directement dans le témoignage bienvenue dans le studio et ce que nous allons entendre va vraiment nous étonner s'il vous plaît dans ce témoignage vous pouvez voir certainement des images ou encore des choses qui vont vous toucher votre sensibilité mes frères et soeurs ne le soyez pas que Dieu vous regarde et qu'il vous c'est dans la suite de cette vidéo soyez prêts nous allons entrer dans le témoignage 1 2 3 let's go c'est parti maintenant mon quartier Angoumour quoi que famille moi y a pas menusiers et dans mon quartier avait une famille de menusiers celui qui parle c'est un ex sataniste vous le savez déjà et la personne d'à côté traduit pour nous là il était de parler de ce qui se passait dans son quartier et il a dit que dans son quartier il y avait une famille de menusiers écoutons les souples bon à s'il vous fait ça que Dieu nous bénit mais dans mon quartier Angoumour quoi que famille moi y a pas menusiers et dans mon quartier avait une famille de menusiers et dans le monde de l'obscurité nous sommes retrouvés un jour on a pour les menusiers m'a appellé carré qu'est-ce qui a qu'aura comme coup ou à la lojibah villa l'ouboumashi qu'est-ce qui a bien tout y a nous était et ce menusien donner sa requête selon laquelle mes choses on les achète plus qu'on puisse l'aider qu'on puisse mélanger les pouvoirs nous lui avons donné la condition de tuer quelqu'un immédiatement dans sa maison nous m'a suivi même quand je parle j'ai de l'amertume dans mon coeur ça m'a fait très mal parce que c'est mon ami qui était d'ici c'est mon ami avec qui on jouait le foot il est décédé comme une bête à 3 heures du matin tous les sorciers de la ville de l'ouboumashi ont donné leur sang et ils ont écrit son nom le nom de celui qu'on va tuer lui était pendant le sommeil et l'église soyez si vous êtes français dans les choses de Dieu même si on l'a mené dans le camp de l'obscriture ça ne va pas tenir parce que quand tu dors tu ne sais pas ce qui se passe dans le camp de vers pour que leur oeuvre puisse aller de l'avent il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice même dans les choses de Dieu si il n'y a pas de sacrifice il n'y aura pas de bénéfice on a cité le nom de notre ami et demain à 9 heures il va mourir les matins nous sommes allés même à l'école et là où il était à l'école il a commencé à sentir mal le ventre il est rentré à ses oeufs il est rentré à la maison il a même fait le ma collègue qui l'a bu il est allé dormir pour que le médicament puisse travailler mais il est décédé pendant le sommeil ça veut dire qu'on a visé une bombe dans le monde de l'obscurité et il a même quelqu'un qu'on a vu le matin même quand il est allé à l'école donc le sorcier n'attend pas seulement le nombre d'années peut te tuer même immédiatement nous sommes pendant le mois d'octobre les sorciers commencent à préparer le rapport pour l'amener à l'odja et on n'amène pas le rapport comme ça c'est toujours avec quelque chose ça c'est une période qu'il faut chercher Dieu il faut beaucoup prier et notre frère est décédé et je ne suis même pas parti à ce pays et les gens de ma famille ont commencé à dire que ton frère, ton ami est décédé et toi tu es en train de circuler je suis arrivé là où il était sur le lieu on était en et je n'ai pas vu quelqu'un et j'ai vu une branche du bananier et les gens étaient là en train de pleurer moi dans mes yeux je ne vois rien je suis rentré encore à la maison je suis assis et je suis encore reparti et les sorciers ne tuent pas mais déplacent l'homme dans le monde réel on l'amène dans le monde mystique comme ça quelqu'un qu'on avait besoin pour le faire travailler dans la sorcellerie on l'a juste enlevé de ce monde quand je suis allé derrière sur le goyavier je l'ai vu attaché sur ce goyavier et ses oncles paternels mon chasseur m'ont fait les doigts et je suis retourné sans rien dire demain nous sommes allés à l'entraînement la même branche qu'on a lavé qu'on a mis dans le cercle on a fait le cortège lui était derrière il venait tout doucement et nous avons enterré puis nous sommes rentrés la nuit dans le deuil lui aussi il était là il était en train de regarder et quand sa maman sortait pour aller derrière lui aussi il le suit mais il ne comprend pas qu'est-ce qui lui est arrivé après avoir dispersé le deuil maintenant les sorciers l'ont tenu c'était comme une chèvre pendant la journée et on l'a amené et puis on l'a tué maintenant son frère qui venait après lui et il est parti chaque fois au cimetière de sa paix pour pleurer et il va arriver sur la tombe de son frère il commence à pleurer il a fait un mois et dans la sorcellerie on voyait ces choses on a donné le plan dans la sorcellerie on m'a dit que comme vous connaissez bien vous ferez ça vous ferez ça on en a aussi besoin de lui mes frères et soeurs est-ce que vous comprenez celui qui va au cimetière pour pleurer là c'est qui c'est le frère celui qui est mort là il aime tellement son frère qu'à chaque fois il va au cimetière pour pleurer pour pleurer pour pleurer à chaque fois et pleurer et ce qu'il faisait là était observé par qui était observé par les gens du monde des ténèbres et ils ont dit à celui qui raconte ces témoignages c'était sataniste ok comme il aime il va toujours pleurer nous on a besoin de lui ici donc il faut aller à sa rencontre et on va tu faire tu vas faire tout pour qu'il nous appartienne et voici qu'il va commencer à faire des plans mauvais vous allez voir ce qu'il va se passer j'ai appelé j'ai fait venir ce garçon j'ai dit que tu as le souci de ton frère et je lui ai dit que tu sais que ton frère n'est pas encore il s'est étonné il s'est étonné parce qu'il n'arrivait pas il s'est étonné parce qu'il n'arrivait pas il s'est étonné de savoir que waouh que ce monsieur dit de telle chose il était étonné je lui ai dit que ce soit le secret entre toi et moi il ne dit à personne et lui maintenant il va dire à cet enfant n'aie pas peur il faudrait que ce soit un secret entre toi et moi il ne faut pas dire à quelqu'un il ne faut pas expliquer ça à quelqu'un faites attention dès que ça commence comme ça ou on vous dit n'expliquez pas à quelqu'un il y a un truc vous allez demander quoi ou on vous dit qu'est-ce qu'on va faire là c'est le secret et ne dites pas à quelqu'un faites attention qu'est-ce qui est caché là il y a un moukaraçu de mauvais kédé qui ne se peut pas contre vous-même votre propre vie faites attention je n'ai plus l'impression ça va plus c'est étonné puisqu'il n'arrivait pas je lui ai dit que ce soit le secret entre toi et moi je ne dis à personne je n'ai pas dit à mon temps je n'ai pas dit à mon temps je n'ai pas dit à mon temps j'ai donné un montant qu'il fallait m'amener un lui lui a demandé il dit pour faire ce travail il faut que tu m'envoies un peu d'argent il lui a donné le montant la fagne à l'étoile à la patrie les fringues à la fois qu'on il était et il a fait le tout il a eu ce montant et il m'a mené la moudrie à ça et lui aussi il a tout fait il a mené l'agent la mine à sa gaste ou shikapimak et je lui ai supplié de ne pas dire à quelqu'un à sa famille et il va répondre encore pour lui dire ne dis absolument pas ce que tu vas faire ce qu'on va faire à quelqu'un de ta famille va au cimetière va chercher la casserole quand on enterre quelqu'un on met des histoires sur la tombe et il va commencer toutes ces formules on m'avait déjà donné dans le camp de l'obscurité et il m'a apporté cette petite casserole je lui ai dit que va tu m'amènes la poêle sur laquelle on cuit la viande la nuit nous avons allumé le feu on a commencé à griller l'haricot quand ça cuit on l'a mis sur la poêle c'est devenu noir et puis il a poussé dessus je lui ai mis la poudre sur les yeux et je l'ai tenu sur la main en lui donnant une branche du bananier c'était à 2h du matin et lui quand on fait cette cérémonie il lui a donné une branche du bananier une branche du bananier et il va lui dire quelque chose à la suite et je l'ai tenu sur la main en lui donnant une branche du bananier c'était à 2h du matin j'ai fait prière de ce démon qui survit les sorciers et nous a fait entrer dans un autre monde et je lui ai dit qu'il tient cette branche du bananier ne le fait pas tomber et je le tiens on a commencé à avancer tout doucement et il lui a dit quelle est cette branche du bananier que je te donne il faut bien l'attraper il ne faut pas jeter cette branche du bananier et il a tapé sa main et les deux ont commencé à marcher mon frère il a dit qu'il a dit Amen je lui ai dit à partir de la cérémonie la cérémonie la cérémonie qu'ils ont fait là la transformer la transformer dans un autre monde au départ il voyait la rue comme ce qu'il avait l'habitude de voir mais à un moment donné ce n'était plus ça il voyait autre chose et ça va le terminer dans un autre monde vous allez voir bien aimé le sorcier c'est un mauvais s'il veut te faire disparaître en un clin d'oeil il peut te faire disparaître et nous sommes arrivés au niveau de triangle je l'avais déjà saisi à la main et il voyait comment est-ce qu'on était en train de jouer au tam tam dans la sorcellerie et lui ne savait pas que c'était dans la sorcellerie et il est arrivé à un endroit où il voyait les gens qui jouaient le tambour et la cérémonie comme la cérémonie traditionnelle mais il ne s'est pas que j'étais dans le monde la sorcellerie et c'est là que tout va se passer les fondesseurs ça veut dire que toutes les personnes qui vont chez les féticheurs sans le savoir ils rentrent directement en contact avec les gens du monde de teller c'est la même chose il ne faut jamais rentrer en contact avec ces gens des personnes c'est dangereux c'est risqué on ne sait plus l'envoi ça va plus et on le comprend par la suite l'anglais je l'avais déjà saisi à la main et il voyait comment est-ce qu'on était en train de jouer au tam tam dans la sorcellerie et lui ne savait pas que c'était dans la sorcellerie et les gens descendaient et montaient ils étaient en train de danser leur danse de katomborio et il était étonné il se disait qu'est-ce qui se passe et je lui ai dit si tu vois ton frère tu seras prêt à aller l'embrasser mais ne te détache pas de cette branche de bananier et après une heure on était toujours en train de regarder ces cérémonies et subitement c'est son frère qu'il a vu et il a crié Gaston parce qu'il avait du s'optique et dans la joie il a même jeté la branche de bananier pour aller embrasser son frère est-ce que vous avez compris qu'est-ce qu'on vous a dit au départ on vous a dit au départ que ce monsieur il pleurait beaucoup au cimetière devant la tombe de son frère parce qu'il aimait beaucoup son frère après qu'il s'est dit passé il y a un sorcier qui est venu le voir et qui a fait une cérémonie qui l'a transporté ou dans le monde d'un ténèbre dès qu'ils sont arrivés là-bas une heure plus tard il était en train de marcher et son frère qu'ils ont tué dans le monde de la sourcenérie c'est lui qui l'a vu le premier et son frère l'a appelé maintenant lui tellement il était content de voir son frère il avait toutes les instructions qu'il lui a donné ce sorcier là et il a laissé la branche de bananée qui ne devait pas laissé là il a laissé la branche de bananée il a tombé et il a couru le même banan pour aller auprès de son frère que va-t-il s'est passé maintenant que va-t-il s'est passé écoutons le témoin pour savoir tous et quand il a embrassé son frère il est passé dans le vide quand il a couru il est arrivé là pour embrasser son frère il est passé dans le vide comme ça voilà et vous allez voir il a encore vu pour aller le saisir il est passé dans le vide et à 4h du matin tous les sorciers ont quitté le monde de la sorcellerie et lui était là en train toujours d'essayer à embrasser et à 7h les gens allaient au marché au travail il était toujours en train de chercher à embrasser son frère et quand il est rentré chez eux il était en train de chanter tout en cherchant à embrasser son frère et aujourd'hui je te dis il est vivant mais il est devenu fou il est quoi ? devenu fou vous voyez le risque qui se trouve de cette histoire c'est incroyable c'est là que le début c'est là que le commencement on est plus loin et vous savez plus dans les lives nous allons raconter une histoire de ce type vous pouvez jeter un côté de ce type dans les lives on va savoir plus aussi on est plus loin parce que nous allons entrer encore dans une dimension ce soir ça va être chaud let's go c'est là qu'il est tout en étant fou et chaque jour quand il va de la digue vers le triangle il fait toujours cela alors les gens se posent la question pourquoi il fait cela maintenant les gens du quartier ou encore du pays ils le voient à chaque fois dans un endroit à chaque fois après l'arrivée dans cet endroit il fait comme s'il avait embrassé quelqu'un on dit ah mais ce tombe tout à l'air bien chouli qu'est-ce qui se passe-t-il aujourd'hui mais ils ne savent pas que c'est ça qu'il y a la base du problème c'est ce tombe c'est pourquoi il y a plein de personnes qui sont folles dans le monde ici dans notre pays il y a plein de personnes qui disent ah il a donné fou il a donné ceci mais ils ne savent pas ce que la personne a fait ce que la personne a fait ils ne savent pas c'est pourquoi il ne faut pas juger trop vite créer la vie il ne faut pas juger trop vite rien ne fait plus la passe à tous on a vu le boulot japon a bien vous voyez comment la sorcellerie détruit que quelqu'un ne t'appelle pour aller évoquer pour savoir de quoi est-ce qu'est mort ton frère sache que cette personne c'est l'ennemi de ta vie cette personne c'est l'ennemi de quoi ? ta vie toutes les personnes qui sont là pour vous dire oh moi je vais t'aider à rentrer en contact avec l'esprit des morts c'est l'ennemi de votre vie qu'est-ce que Dieu a dit Dieu a dit non il ne veut pas ça donc ces gens ils sont là tout simplement pour briser la parole de Dieu pour vous amener tout droit vers la mort c'est les ennemis de votre vie faites attention sinon vous risquez d'avoir le même problème que ce dernier et si toi tu entres dans la maison d'un féticheur et dans le monde des cimetières on acclame on écrit ton nom et l'heure à laquelle tu es entré dans la maison du féticheur alors que vous comprenez là ça s'adapte à qui ? toutes les personnes qui rentrent dans le monde des cimetières il a dit quoi ? que quand vous rentrez plutôt sur les féticheurs dès que vous arrivez là-bas net on écrit vos noms dans le monde de la sorcellerie et ils acclament tous là-bas comme ça ouh on a vu quelqu'un on a vu quelqu'un encore ouh c'est parce qu'ils savent que tous ceux qui rentrent là-bas automatiquement reçoivent un signe sur eux c'est le signe du diable la main du diable les frères et les sœurs attention si vous êtes allé sur des jeunes des personnes c'est le moment de vous confesser c'est le vrai exemple de Dieu afin qu'on puisse prier pour vous afin que cette main là-bas puisse se fasser et que Dieu lui-même puisse vous sauver c'est le moment attention que quelqu'un ne t'appelle pour aller évoquer pour savoir de quoi est-ce qu'est mort ton frère sache que cette personne c'est l'ennemi de ta vie et si toi tu entres dans la maison d'un féticheur et dans le monde des cimetières on acclame on écrit ton nom et l'heure à laquelle tu es entré dans la maison du féticheur et qu'est-ce que tu es allé suivre dans cette maison même si tu entres dans l'église même si tu n'as jamais confessé sache que tu as encore ces liens même si les sorciers veulent t'atteindre c'est facile qu'ils t'atteignent parce que tu as déjà ouvert cette voie c'est de la même manière comme l'homme quand il se lève pour accepter le Seigneur Jésus tout le ciel est dans la joie et de la même manière dans la maison du féticheur et même si tu vas seulement accompagner un de tes amis pour aller chercher un féticheur sache que le diable vous connaît déjà il vous accompagne même si vous n'avez jamais confessé sachez que le diable vous a connu à partir de ces jours et il vous accompagne à un certain moment il y avait tellement de morts dans notre famille et nous avons attiré avec ma femme qui était dans la sorcellerie ma tante maternelle et nous nous sommes tirés à cause de quoi mon père avait beaucoup d'argent et elle a remarqué que c'était papa qui gardait sa famille que ce soit du côté de papa ainsi que du côté de maman c'est lui qui gardait bien la famille maintenant dans le monde de la sorcellerie et elle m'a obligé elle m'a envoyé en disant et elle m'a donné quelque chose qu'on appelle c'est cette chose c'est cette chose souvent qu'on utilise on pousse un vent et si tu respires ce vent qui vient de cette chose là tu peux être malade et elle m'a donné la mission pour que j'aille trouver les oreilles de mon père alors s'il a déjà un problème avec les oreilles ça sera facile qu'il soit licencié parce qu'il écoute et dans la sorcellerie quand on te donne une mission il n'y a pas lieu de dire non si tu dis non c'est toi qui seras sacrifié et quand on te donne la mission tu dois mettre ta main sous le coeur et t'incliner pour accepter la mission et partir et nous avons pris quatre sorciers et nous avons pris notre forme que nous avions dans la sorcellerie et nous avons nous sommes envolés pour partir et nous sommes descendus dans notre maison papa et maman étaient endormis sur le lit l'esprit humain m'est revenu et cet esprit là je ne sais pas si quelqu'un était en train d'intercéder en faveur de mon père je ne sais pas et j'ai regardé que je puisse lui tuer les oreilles tous mes frères vont souffrir ils ne vont pas étudier à cause de moi parce que je vais lui tuer les oreilles et dans le monde de la sorcellerie on était en train d'attendre ces oreilles c'était impossible que je rentre les mains vite parce que c'est moi qui allais succomber soit je serais enfermé dans la prison et une intelligence m'est venue j'ai pris tous les enfants qu'on avait dans le monde des ténèbres nous sommes allés dans la maison du fils aîné de notre tante et j'ai soufflé un vent cet esprit l'a saisi et ses oreilles étaient trouées et maintenant pour entrer dans le monde de la sorcellerie et si on t'a accordé et si on t'a accordé une mission et que tu as réussi à une fête qui est organisée en ta faveur on t'accorde même une couronne parce que tu as réussi à la mission et les mêmes oreilles et je me suis retrouvé avec ça dans le monde de la sorcellerie et cette tante m'embrassée elle était vraiment dans la joie le lendemain à 6h voyez comment les sorcelleries et les sorciers sont et si c'est lui qui t'a visité la nuit il sera encore le premier à te rendre visite à ce que vous avez compris le sorcière qui te fait du mal même celui qui t'a visité est à ton sommeil le matin ce sera le premier à te rendre visite la personne même qui a la base de la souffrance de votre famille même qui a la base des décès de la famille quand quelqu'un meurt ce sera le premier à pleurer puisque tout le monde c'est ce qui se passe c'est pas de la plaque c'est vraiment mauvais ça vous voyez comment les sorcelleries et les sorciers sont et si c'est lui qui t'a visité la nuit il sera encore le premier à te rendre visite physiquement et elle est arrivée chez nous elle a posé la question à la maman comment va ton mari la maman a dit il va très bien que tu puisses l'appeler et quand elle parlait avec papa elle s'est rendu compte que papa entendait normalement elle m'a fixé des regards pour savoir quelles sont les oreilles que j'avais emporté dans le monde de la sorcellerie ça veut dire que dans le monde de la sorcellerie ils avaient décidé de faire du mal au père à celui qui parle celui qui détruit les oreilles et ce qui est marrant c'est que quand ce sorcellerie était venu pour détruire les oreilles de son père il avait pris pitié il avait pitié de son père et bizarrement il ne sait pas comment il s'est passé il s'est mis tout simplement à réfléchir mais s'il détruit l'oreille de ce temps concrète mon père c'est tout mes frères qui ne vont plus étudier donc il a cherché des solutions pour pouvoir renverser cette situation et il a allé de la maison de la personne même qui a provoqué cette histoire à la personne qui a fait en sorte qu'on puisse lui demander des moyens de détruire les oreilles de son père elle allait là-bas et lui-même il a jeté renverser cette situation contre la personne c'est-à-dire il a trouillé il a détruit le règne de elle son mari et là physiquement comme vous le voyez elle vient maintenant physiquement chez lui et elle commence à parler à son père pour voir si cet homme a obéi à la mission ou encore il a accompli la mission mes frères et sœurs vous voyez comme les sorciers ce sont des faux types il vient elle vient pour voir si elle a achevé sa mission quand ils sont en train d'attaquer quelqu'un là ils sont là ils sont pas autour ils vont même s'approcher pour te demander est-ce que tu vas bien est-ce que ça va est-ce que ça va mes frères et sœurs ça ce n'est que le début ça va vous amener à faire attention avec qui vous marchez dans la vie parce qu'il y a les sorciers qui sont là en écoutant le témoin j'ai découvert encore des choses extraordinaires parce que c'est pas fini maintenant qu'elle est venue et qu'elle a vu que les oreilles de ce monsieur ne sont pas touillées et qu'elle va se rendre compte que ce sont plutôt les oreilles de qui d'un membre de sa famille qui a été détruit qu'est-ce qu'il s'est passé nous allons découvrir cela dans la prochaine partie non 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 là maintenant rendu donc de cette vidéo pour découvrir ce qu'il va s'est passé c'est l'âge et quand il parlait avec papa il s'est rendu compte que papa entendait normalement elle est venue pour parler avec son père il a découvert qu'elle a découvert que son père son père l'a entendait normalement elle m'a fixé des regards pour savoir quelles sont les oreilles que j'avais emporté dans le monde de la sorcellerie elle m'a fixé des regards pour savoir quelles oreilles tu as emmené dans le monde de la sorcellerie parce qu'on ne comprend papa pour qu'il comprenne l'entend bien son sien tu vas voir ça aujourd'hui ça c'est que toutes tes plans vont se retiner contre toi aujourd'hui et à un moment elle a quitté la maison pour partir et elle a quitté la maison pour partir qu'il a dit c'est qu'il se passait réellement mais quand son père lui il est étonné d'être pas il dit mais ah mais qu'est-ce qui se passait pourquoi elle est partie brusquement comme ça elle est fâchée hé tu ne sais pas quels sont les sorciers que le gars va passer autour de toi qui sont là pour essayer de te faire du mal tu sais pourquoi ils sont là et toi tu as pitié d'eux tu dis oh pourquoi elle est partie qu'est-ce que j'ai fait mes frères et soeurs que Dieu nous ouvre les yeux afin qu'on puisse voir qui sont les sorciers et qui sont vraiment nos ennemis sinon c'est pas bon hein et quand elle est arrivée chez elle ses petits-fils sont venus pour lui dire que papa n'écoute plus parce que ses oreilles sont bouchées mais quand elle a quitté la maison de ce jeune homme elle s'est rendue chez elle là ses enfants maintenant ses petits-enfants vont venir pour lui dire qu'il y a un problème ici et que le problème qui est ici est que notre papa n'entend plus bien n'entend même plus bien ah hey qu'est-ce qui s'est passé est-ce qu'elle va laisser la faire est-ce que les socios vont s'attaquer ça va être chaud on ne sait plus là ça va plus et à partir de ce jour-là nous avons fait un divorce elle était tellement énervée et c'était impossible qu'elle puisse me punir parce que dans le monde de la sorcellerie on m'a demandé des oreilles j'ai apporté des oreilles donc c'était impossible qu'on me punisse et l'aîné de notre famille et mon frère avait décidé qu'il y a tellement de monde dans notre famille j'ai déjà trouvé un féticheur au niveau de Kipushi j'irai là-bas et samedi tout le monde nous devons aller là-bas pour le consulter là encore voici le résultat qui s'est passé ma frère et soeur Dieu veut nous aider ce soir Dieu veut nous délivrer il veut vraiment nous sauver et nous mettre le bon chemin ici vous allez voir que son frère lui le sataniste qui était parlé c'était ceci là lui dans sa famille il y aura tellement de morts que son grand frère l'aîné de la famille va se lever pour faire quoi ? pour se rendre dans c'est-à-dire chez un féticheur et il va demander à toute la famille de le suivre là-bas afin qu'il puisse découvrir ce qui ne va pas dans la famille pourquoi les gens meurent comme ça dans leur famille tu veux découvrir ça à savoir pourquoi les gens meurent dans leur famille et c'est chez un féticheur que tu vas nous allons voir si les féticheurs ce sont des bons types ou de mauvaises personnes aujourd'hui c'est pour quoi finir let's go allons-y tout de suite ça va être chaud let's go il y avait tellement de morts dans la famille que lui il était décidé il voulait à tout prix à tout prix découvrir ce qui ne va pas sur cette famille et ce féticheur là était très fort quand il entrait dans l'eau et il sortait tout blanc on l'appelait aussi un homme blanc et il était très fort c'est ce féticheur que nous sommes allés voir et notre grand frère parce qu'il avait beaucoup d'argent il a organisé même comme une sorte de fête et il a dit c'était mardi samedi tout le monde nous devons aller voir ce féticheur et nous nous avons pris ce problème nous sommes allés avec ça dans le monde de la sorcellerie nous avons informé tous les sorcellers de Lubumbashi pour dire que mon frère est né veut nous amener vers ce féticheur là c'est pourquoi le samedi il doit même en venir une mort d'une personne waouh et lui puisqu'il est sorcier et qu'il est derrière des camarades de suivi dans la famille il a tout de suite su ce que son frère ne peut pas faire puisque même il l'a aussi informé il s'est donc rendu la nuit dans le monde des sorciers pour exposer ce problème là-bas afin qu'il puisse trouver une solution et même s'il faut tuer quelqu'un il puisse tuer quelqu'un le sorcier cherche toujours des bénéfices dans ce qu'il fait qui va se passer quel serait le plan d'attaque qu'il va mettre en oeuf des sorciers en ce moment-là pour renverser ces situations là vous allez bien écouter vous n'avez pas dit que c'est nous qui avons dit vous allez bien écouter et découvrir clairement ce qu'il va se passer vous savez qu'un sorcier et un féticheur sont issus d'un même père un sorcier et un féticheur sont issus d'un même père ça veut dire quoi le féticheur et le sorcier c'est comme si vous disiez que c'est comme si vous dites que c'est la même personne c'est une même personne ils ne sont pas divisés le samedi il doit même en venir une mort d'une personne vous savez qu'un sorcier et un féticheur sont issus d'un même père ce sont les mêmes personnes ils ne peuvent jamais se trahir ce sont des gens qui servent un seul royaume et nous avons fait une délégation à minuit pour aller dans le monde de la sorcellerie nous nous sommes même rendus à Kipushi dans la maison de ces féticheurs et il a dit quoi quand il a exposé ce problème dans le monde des sorciers ils ont fait une réunion une délégation ils se sont délevés ils se sont réunis et ils sont descendus dans la maison de ce féticheur la nuit qu'est-ce qu'ils vont lui dire quand on a dit qu'il a pour ça la plus et la force qu'utilise le féticheur il soutient cette force du monde de la sorcellerie et quand il s'est réveillé nous avons commencé à rire avec lui et nous avons dit à ces féticheurs nous sommes de telle famille notre frère aîné a voulu venir te voir le samedi alors toi-même tu vas faire des incantations pour la voir dans ton miroir et qu'il s'est réveillé et qu'il s'est réveillé et qu'il s'est réveillé pour la voir dans ton miroir que ces choses d'aide n'essaie jamais d'aller voir un féticheur même si cela te complique même en dernière minute l'éternel se lève toujours il y a des souffrances que tu peux subir ce n'est pas que Dieu voit Dieu attend aussi son temps pour agir ne va jamais chez un féticheur vous savez si Dieu veut visiter quelqu'un même si les sorciers se réunissent à 100 ils mettent des barrières tu vas traverser ces barrières là parce que c'est le temps de Dieu qui est accompli et le sorcier si tu as peur l'église tu lui donnes du poids n'aie jamais peur d'un sorcier si tu veux même faire une activité tu as peur parce qu'il y a des sorciers dans ta famille ils sauront si tu fais cela tu leur donnes déjà de la force ce que tu crains c'est ce que tu élèves tu accordes la force à cette chose que tu crains et je donne toujours l'exemple du chien et de l'homme l'homme a peur du chien et même sur une part si on écrit chien méchant si quelqu'un est en train de frapper à cette porte il frappe avec beaucoup d'attention quand il est en train de fouiller si tu as la peur tu es en train de mettre des ondes de peur et le chien saisit déjà cela c'est pourquoi il va sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas il s'approche pour voir et c'est lui qui n'a pas peur du chien même s'il entre dans une parcelle où il y a un chien le chien ne sentira rien dans son corps et le sorcier si tu habites dans la même maison que lui si il sait que tu as tellement peur si tu commences la prière il va même faire passer son ombre sur toi pour que tu puisses prier avec peur il va commencer à bouger des choses pour te déstabiliser tu ne sauras pas prier tu vas même t'endormir et vendredi soir j'ai appelé tous mes frères ma frère si un sorcier sait que vous avez peur il va faire tout ce qu'il vient de dire il va même il va se mettre à créer une atmosphère où il n'y a que du bruit doux 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 et il va attendre au moment où vous serez prêt à prier voilà c'est à ce moment là il va se mettre à vous attaquer mais frère et soeur c'est pas de la blague même quand vous serez prêt à prier c'est à ce moment là qu'il va se mettre tout simplement à faire quoi à bouger encore des choses d'une manière que vous même à un moment donné vous avez dit j'ai envie de dormir vous avez pas ce que vous savez parce que vous avez sommeil vous êtes fatigué non c'est parce qu'il y a un sorcier qui est en train de vous attaquer mes frères c'est pas fou écoutons encore ce qu'il dit écoutons encore écoutez bien la peur il n'y a pas peur d'un sorcier même s'il entre dans une parcelle où il y a un chien le chien ne sentira rien dans son corps et le sorcier si tu habites la même maison que lui s'il sait que tu as tellement peur s'il sait que tu as tellement peur si tu commences la prière si tu commences la prière il va même faire passer son ombre sur toi pour que tu puisses pour que tu puisses prier avec peur il va faire passer son ombre sur toi pour que tu puisses prier avec quoi ? avec peur c'est pas ce qu'il dit c'est la vérité moi mais je vois ça tous les jours faites attention c'est pas tout il va commencer à bouger des choses pour te déstabiliser tu ne sauras pas prier tu vas même t'endormir il va commencer à bouger des choses pour te déstabiliser bouger des choses c'est pas spirituellement c'est physiquement tu vas voir la personne tu vas voir toi même tes yeux vont voir la personne là même tant que tu as te mette à prier la personne là se mette à bouger les choses autour de toi peut-être à ce moment où je vous ai parlé là vous qui priez qui êtes bien qui êtes dans la vérité qui êtes avec Dieu là vous allez voir vous allez voir de qui il s'agit déjà de votre maison qui est cette personne là ou qui sont ceux qui se mette à bouger les choses à chaque fois que vous devez prier ou encore vous avez une forte bonne vision ce sont les sorciers faites attention vendredi et vendredi soir j'ai appelé tous mes frères et je faisais semblant de les supplier pour qu'on n'aille pas chez les féticheurs alors que je savais ce qu'on avait fait avec le féticheur et lui le sorcier qu'est ce qu'il va faire avant qu'il n'aille sur le féticheur s'il vous plait ne partons pas chez le féticheur s'il vous plait ne l'ont pas chez le féticheur restez restons ici restons ici moi je ne vais pas avoir de problème alors qu'il y a le monde des sorciers là je dois déjà faire un complot blanc pour tuer même quelqu'un dans la famille à cette occasion mes frères et soeurs c'est grave ce qui est mauvais c'est que c'est pas tout c'est là que le deuxième chapitre il y a encore 10 chapitres il y a encore 8 autres chapitres c'est la deuxième partie c'est 10 mais c'est incroyable et je faisais semblant de les supplier pour qu'on n'aille pas chez le féticheur alors que je savais ce qu'on avait fait avec le féticheur et si quelqu'un à la sorcellerie ne lui faites pas confiance parce qu'il ne vous appartient plus le samedi matin j'ai tellement supplié mes frères ils m'ont dit pourquoi tu as peur ? nous avons fait notre voyage pour Kipushi c'est ça le sorciers c'est ça le sorciers nous sommes arrivés dans la maison du féticheur il nous a reçu il faut bien vous recevoir toujours mais ce qu'ils vont faire après nous vous allez comprendre et il a demandé à mon frère d'acheter une assiette et de lui donner un mètre d'oeuf un drap avec lequel on enterre les morts et un paquet de cigarettes fort et nous avons acheté ces choses nous lui avons donné et il a pris l'assiette il a renfermé avec le drap il a commencé à fumer et le reste du tabac est tombé sur le drap et il a commencé à faire des incantations sur cette chose là il a dit il a dit et mon frère a dit il faut seulement le tuer moi j'ai dit moi je ne prendrai pas le sang de quelqu'un moi j'ai tellement refusé j'ai dit je n'aimerais pas porter le sang de quelqu'un quand ils sont arrivés sur les fétiches après les cérémonies sur le miroir est apparu quelqu'un une personne de la famille et le féticheur a dit quelle est la personne qui a la base de vos problèmes là c'est celle des personnes qu'elle a ils ont vu cette personne là avec le gissant sur elle il a dit c'est toi et le féticheur a demandé mais que voulez-vous qu'on fasse son greffe a dit on va tuer la personne comme nous l'aimes tuer les gens là on va le tuer aujourd'hui maintenant celui-là mec qui a la base de leurs problèmes là qui a venu déjà préalablement voir le féticheur il va se mettre à pleurer non ne faites pas ça ce n'est pas bon est-ce que tu es quelqu'un assez bien ne faites pas ça sorciers c'est des sorciers mais comme eux ils ne savent pas ils n'ont pas les yeux pour voir ils sont allés voir une mauvaise personne pour les aider ça va mal tourner vous allez voir et il a donné à mon frère la hache et mon frère a dit moi j'accepte dès que je veux briser cela cette personne va mourir sur place et ils nous appelaient tous pour que nous puissions voir c'est lui qui nous en sorcelle et après quoi il va maintenant frapper avec la hache pour que cette personne ne et nous nous sommes approchés pour voir que c'était notre frère qui avait un couteau et le sang était en train de couler de sa bouche qui avait un couteau qui avait un couteau les sorciers souvent ils prennent nos images pour faire des choses c'est pas fou hein vous allez voir ça priez beaucoup Dieu va vous aider ils ont pris l'image d'un innocent de la famille et c'est cette personne la même qu'ils ont fait apparaître sur le miroir et c'est elle qui sera sacrifiée quelle histoire quelle histoire c'est incroyable mes frères et sœurs c'est incroyable et l'innocence sera tuée ça va tourner mal et nous nous sommes approchés pour voir que c'était notre frère qui avait un couteau et le sang était en train de couler de sa bouche et nous avons eu et nous avons dit maintenant que tu puisses détruire cela et il ne savait pas faire cela et le féticheur lui-même a pris et il a brisé cela et notre frère avait des jumeaux ces jumeaux là ont fait un accident et tous étaient morts et nous et quand nous sommes rentrés de Kipushi chacun est rentré dans sa voie parce que personne ne voulait rentrer avec notre frère parce qu'il était innocent mais il a été désigné comme sorcier malgré que je me suis déjà converti quand j'essaie d'expliquer la réalité ce qui s'était réellement passé beaucoup acceptent d'autres acceptent d'autres n'acceptent pas d'autres acceptent d'autres n'acceptent pas c'est pas c'est pas possible c'est pas possible mes frères et sœurs les sorciers ils sont dans une même famille c'est une même personne qu'une personne ne vous trompe pour vous dire qu'il y a de bons sorciers et de mauvais sorciers mes frères et sœurs il n'y a pas de bons sorciers un sorciers ne peut pas faire du bien mais d'où va lui venir sa force c'est de Satan du moins de la sorcellerie est-ce que les sorciers font du bien la sorcellerie c'est quoi ? c'est une mauvaise chose c'est quelque chose qui détruit la vie des gens qui détruit la vie de beaucoup de personnes c'est pas de la blague mes frères et sœurs attention le diable est là il est prêt de travailler et il faut que ses yeux soient dévoilés c'est pas encore fini même si la vie est compliquée le féticheur verra il peut même s'il dit c'est lui qui cause cela il peut te dire la personne est la base de ce problème mais la solution là ça ne viendra pas de lui ça viendra de Dieu parce que lui il ne peut pas te donner la solution même s'il était le moins dans la prison des sorciers il ne peut pas aller te libérer s'il essaie de te libérer c'est lui-même qu'il va le tuer ou même le mettre à ta place ils sont pas prêts c'est impossible pour eux attention mes frères et sœurs solution mais la solution c'est seulement Christ seul qui peut vous sauver qui peut vous apporter la solution il est pouvoir il est pouvoir il est pouvoir il verra et pour te tirer de cette servitude il n'y a que Jésus parce qu'un sorcier est incapable d'aller dans le monde de la sorcellerie retirer ce qu'on a déjà fermé parce que s'il essaie seulement on va le tuer vous savez que quand quelqu'un entre dans un coma il voit deux mondes à la fois qu'est-ce qu'il voit les personnes qui sont dans le coma il dit que quand quelqu'un est dans le coma il voit deux mondes à la fois qu'est-ce qu'il voit hein mes frères et sœurs ne soyez pas surpris que un monde rentre dans une autre dimension nous vous avons déjà informé de cela et c'est le fait de commencer ici nous allons vous dire ou vous révéler ce que voit quelqu'un qui est dans le coma ou une personne qui est décédée vous allez comprendre on le dit plus loin souvent Amen vous savez que quand quelqu'un entre dans un coma il voit deux mondes à la fois si un médecin il me donnera raison c'est lui qui est dans le coma même s'il est en train de regarder même si vous lui faites une pique il ne sentira rien quand vous l'appelez il ne va pas répondre quand vous lui dites voilà telle personne il ne verra pas et il voit comment est-ce qu'il veut quitter la terre s'il va expirer à 19h30 Dieu précède en envoyant des chérubins protecteurs pour escorter son âme et le diable ouvre aussi le monde astral il est dans son coin il est là et il observe la situation qu'est-ce qu'il lui va faire ? il est dans son coin il est là et il observe la situation qu'est-ce qu'il lui va faire ? lui il va ouvrir son monde aussi le monde astral et il va mener quoi ? des démons géants pourquoi on dit il va mener des démons géants ? c'est parce que les anges qui viennent là sont très puissants il faut prendre des démons costauds afin de pouvoir gagner cette épreuve mais ils ne peuvent rien face aux anges les démons ne peuvent rien face aux anges ils n'ont pas ce pouvoir là donc qu'est-ce qui va les séparer ? c'est à ce moment là qui va venir votre comportement tout ce que vous avez fait sur la terre c'est ça qui va vous juger à ce moment là écoutez bien quoi c'est très important c'est très important allons-y plus loin s'il va expirer à 19h30 Dieu précède en envoyant des chérubins protecteurs pour excorter son âme et le diable ouvre aussi le monde astral et il sort aussi les démons géants les démons des yeux et les anges des yeux à droite les démons à gauche les démons discutent avec les anges nous savons que Dieu est saint cette personne a des incisions, ces choses nous appartiennent vous savez quoi ? les anges et les démons vont discuter à votre sujet et les anges et les démons vont commencer à parler c'est la personne qu'elle a nous appartient pourquoi ? parce que regarde son corps regardez là, regarde ses cheveux elle a des faux cheveux, ça nous appartient regarde sur son nez elle a mis des boucles d'oreilles sur son nez est-ce qu'il lui a dit de mettre des boucles d'oreilles même ? tout cela, ça nous appartient elle a des tatouages sur son corps ou bien il a des tatouages sur son corps toutes ces choses nous appartiennent donc il doit nous suivre là-bas qu'est-ce que les anges ont dit ? vous allez voir, écoutons-le s'il vous plait nous savons que Dieu est saint cette personne a des incisions, ces choses nous appartiennent lorsqu'il va expirer, nous allons le prendre parce qu'il nous appartient quand les anges vont regarder cela, c'est vrai, ils ne vont pas prendre ce corps-là maintenant là tu peux nier ces choses mais quand tu seras près de la mort, tu vas me donner raison là tu vas me donner raison parce que sur la terre nous n'avons que deux jours le jour de la naissance et le jour de la mort il n'y a pas un aussi mauvais jour comme celui-là et si tu es avec Jésus, c'est le jour de joie pourquoi ? parce que quand un enfant de Dieu veut expirer il ne souffre pas tellement parce qu'il voit les anges protecteurs qui sont en train même de chanter des cantiques et qui attendent seulement qu'il expire pour qu'ils aillent avec lui même si nous sommes en train de pleurer, de nous jetter par terre, lui va se reposer et il attend la seconde venue de Christ et il attend la seconde venue de Christ moi, la seconde venue de Christ, en dehors de la Bible, j'ai connu cela dans le monde du pandemonium le diable a une catégorie de démons qu'il n'a jamais utilisé, il attend au retour de Christ pour les lâcher maintenant et selon eux, dans le monde du pandemonium, j'étais à l'école de la magie eux ont dit ceci ce Christ qui reviendra maintenant ce n'est pas le Christ Agneau qui se passe même ils sont en train de parler de qui ? ils sont en train de parler de quoi ? ils sont en train de parler de Jésus Christ et ils parlent du retour de Jésus Christ et ils se préparent même, le diable se préparent même au retour de Jésus Christ et regardez ce qu'ils sont en train de dire là-bas écoutez bien s'il vous plaît, écoutez bien à l'école de la magie eux ont dit ceci ce Christ qui reviendra maintenant ce n'est pas le Christ Agneau ce n'est pas le premier qui est venu là hein ce n'est pas l'agneau, ce n'est pas celui qui était doux oh l'amour c'est lui qui arrive là c'est le lion qui revient écoutons-le encore eux ont dit ceci ce Christ qui reviendra maintenant ce n'est pas le Christ Agneau le Christ qui revient c'est le lion il ne va pas fouler ses pieds sur la terre il sera escorté par tous les anges de Dieu tous les anges du ciel il viendra avec une autre puissance c'est pourquoi le diable a déjà réservé ces démons pour le combattre c'est pourquoi le diable a déjà réservé ces démons pour le combattre c'est pourquoi le diable a réservé ces démons pour le combattre ça veut dire que le diable lui-même là il s'attend à ce que Jésus revienne un jour et il se prépare même maintenant toi qui me regarde qu'est-ce que tu dis ? il y a plein de personnes qui disent oh mon Jésus leur dit il ne revient pas depuis là il faut t'amuser ceux qui parlent comme ça la mort ils disent ce sont les sorciers au nom de Dieu parce que le Seigneur Jésus Christ il revient même sur la terre tu dis tu parles du Seigneur Jésus Christ comme ça comme ça les sorciers ils ne sont pas là le diable il n'est pas là tu n'entends pas chaque jour aujourd'hui même des artistes célèbres qui se confessent pour dire qu'ils ont fait l'amour tu n'entends pas ces choses il y a plein de choses qui sont là pour nous révéler Jésus et le Seigneur Jésus lui-même il revient le diable se prépare au retour du Jésus Christ ça va chouer écoutons-le encore il viendra avec une autre puissance c'est ça pourquoi le diable a déjà réservé ces démons là pour le combattre c'est pourquoi le diable a déjà réservé ces démons là pour le combattre c'est un démon spécifique pourquoi pour le combattre c'est incroyable l'église diable est qu'on a préparé la seconde venue à Christ pourquoi vous avez la peine de vous préparer le diable lui-même prépare la seconde venue de Christ pourquoi toi tu ne veux pas préparer cela Jésus revient on dit Jésus revient quand nous avons informé que les témoignages puissent aller venir après des personnes qui ont dit waouh c'est un témoin extraordinaire on a mal à découvrir ce qu'il va se passer sur le monde aujourd'hui mais il ne savait pas qu'on avait confirmé que le Seigneur Jésus Christ revient ou encore va revenir on n'a pas dit que le même Satan le diable il se prépare à son retour aussi mes frères et sœurs c'est incroyable si vous avez baissé dans la vie des prières revenez sur la voie de Dieu retrouvez votre chemin que Dieu lui-même vous guide que Dieu lui-même vous aide mes frères et sœurs tant que vous ne vous décidez pas à sortir du péché vous allez vite demeurer tant que vous ne vous décidez pas à changer vos voies tout rien ne va changer dans votre vie tout se trouve entre vos mains dis Seigneur Jésus Christ je reconnais aujourd'hui que tu reviens et que tu es Seigneur pardonne-moi mes péchés je vais t'accepter dans ma vie Amen Dieu va vous aider Dieu va vous secourir Dieu viendra avoir du secours aujourd'hui parce que ce qui arrive c'est trop grand préparez-vous mes frères et sœurs ça va être chaud ce n'est que le deuxième chapitre sur 9 ou 10 soyez prêts serre le Seigneur et vous qui soutenez l'oeuvre de Dieu avec vos biens c'est à travers cette oeuvre que vous serez en l'éveil au travers des dons, des offrandes, toutes ces choses c'est dans cette chose-là c'est dans ce que vous faites là que Dieu lui-même il va vous enlever il va vous sauver et vous irez au paradis ça veut dire que si vous êtes à l'église et à l'église là-bas là vous avez l'habitude de baler le temple de baler à l'église c'est ce que vous faites continuez ce que vous faites c'est dans ça là que Dieu va vous enlever Dieu va vous sauver ne péchez pas aussi à côté haut et chacun sera payé en fonction de son oeuvre et chacun sera payé en fonction de son oeuvre tout ce qu'on soutenait l'Union Scribon par des dons depuis le début jusqu'à ici c'est parce que tout ce que vous faites vous serez sauvés tout ce qu'on soutenait les vrais hommes de Dieu même qu'on soutenait les veuves et les orphelins c'est dans cette situation la que Dieu va vous aider et même vous sauver et il va vous récompenser encore pour ça c'est pas une bénédiction ça si vous êtes d'accord pour ici c'est extraordinaire les 5 j'aime en dessous comme ça cliquez si j'aime parce que Dieu va tous nous récompenser ça veut dire aussi que l'Union Scribon sera récompensé par le travail que nous faisons oui nous avons dit que nous allons bientôt atteindre 15 000 abonnés notre objectif sera d'atteindre 11 millions d'abonnés une fois que c'est fait pour nous on va dire Dieu aussi et on va bénir Dieu on va faire une fête une grande fête pour bénir Dieu pour ça soyez prêts abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer cette grande fête là qui arrivera certainement et que Dieu le récompense Jésus revient aussi même si Jésus ne revenait pas aujourd'hui sache que la mort existe même si Jésus ne revenait pas aujourd'hui sache que la mort existe sache que la mort existe quand on meurt là on a confronté à toutes situations parce qu'il dit que Jésus ne revenait pas alors qu'il n'y a pas souci tu vois pas les gens mourir chaque jour si toi tu me tu es là tu vas où ? voilà il faut que ce jour là l'église est là en train de chanter pour toi que tu ailles au ciel si tu vas au lien de tourment il y a une telle souffrance que la souffrance qui est sur la terre est préférable là il n'y a ni parents ni enfants chacun devant ses oeuvres et vous attendez le dernier jugement et je vais arrêter par ici j'ai eu le certificat de 6ème et cette année là tout le monde chez nous a échoué j'étais le seul à réussir avec 75% vous savez que dans l'ancien temps beaucoup de gens réussissaient seulement avec 60% et papa dans la joie il m'a même offert un moulin et je ne me suis pas séparé de mon ami Faradja et il m'a dit allons dans la mosquée je vais te donner des pouvoirs pour que tu domines le moulin le dimanche je crois que je veux vous donner quelques réalités vous saurez si ces gens là prient Dieu ou non même le dimanche il y a le témoignage et je vous dirai d'où vient leur richesse et beaucoup de chrétiens en vit même ces gens là disant qu'ils sont bénis je vous dirai d'où vient leur richesse et quand j'étais garde du corps d'un ancien premier ministre il y a quelqu'un qui était son ami qui était le représentant de cette église là au niveau du Zahir et à partir de cette personne là je te dirai il m'avait proposé quelques pouvoirs pour que je puisse gagner rapidement et cet argent là c'est un argent qui est entouré de beaucoup de problèmes je te dirai quand ils vont au ramadan qu'est ce qui se fait après leur retour du ramadan et Faraja m'a dit ceci et il m'a dit quand nous allons quitter de l'école quand j'étais en premier CO et il m'a dit nous allons entrer dans la mosquée je te donnerai quelques pouvoirs pour que tu domines le moulin il m'a donné une bouteille qui était toute blanche mais il y avait une croix rouge et un peu d'eau et il m'a demandé d'enterrer cette bouteille à l'endroit où j'allais placer le moulin et il m'a demandé que personne ne puisse voir pendant que je serai en train d'enterrer et pendant que je serai en train d'enterrer cela que personne ne voit cela et Eglise sachez qu'il n'y a pas un aussi mauvais fétiche que celui qu'on doit enterrer vous qui êtes allé chez les féticheurs si on a pris même vos sous-vêtements qu'on a enterrés sachez que c'est votre vie qu'on a enterrés il faut confesser et chercher qu'on puisse briser cela alors si vous avez déjà enterré des choses même devant vos parcelles sachez que avec le temps ces choses là vont sortir ils vont commencer à sacrifier la vie de vos enfants c'est pourquoi les enfants qui sont en ces lieux donnez déjà vos vies au Seigneur pour être protégés de ces choses et il m'a donné une cafetière pour me dire où il y avait de l'eau il m'a demandé de bosser le dent de me laver avec ça et de verser cela au broyeur et il m'avait donné un cri pour qu'on puisse allumer un moulin il faut allumer le contacteur moi je n'allumais jamais le contacteur je poussais juste un cri et le moulin s'allumait et les jours se sont passés et il m'a dit aujourd'hui je vois que tu n'as pas assez de clients et je veux maintenant appeler des clients moi je croyais qu'il allait se rendre sur la rue pour appeler des gens et il s'est retourné derrière la maison il a commencé à faire des évocations et à la fin de sa prière il a dit Deus tu Solus c'est en latin ça veut dire Dieu est tout puissant il y a Dieu créateur mais il y a Dieu Lucifer il n'est pas Dieu tout puissant le Dieu créateur c'est Lucifer parce que Lucifer dans son monde on l'appelle aussi Dieu et après avoir dit cela il y avait une coupure dans toute la commune de la Kenya il n'y avait que du courant chez nous à la maison et les gens se sont assemblés au moulin et à 19h je me suis rendu compte qu'au niveau de la Kenya il n'y avait pas de courant seulement chez nous et je lui ai posé la question quand les gens de la SNL viendront ne vont-ils pas découvrir d'où vient la panne ? il m'a dit ceci ce n'est pas moi qui ai interrompu le courant c'est moi qui ai interrompu c'est avec son autorisation qu'il y aura du courant et à 22h30 j'étais tellement fatigué je lui ai dit il s'est encore rendu derrière la maison il a élevé sa main il a dit Allah ou Akbar il a fait ceci il y avait maintenant du courant dans toute la commune de la Kenya et si tu le voyais tu ne pouvais pas penser qu'il était capable de faire des choses parce que la sorcellerie est à l'intérieur et sachez que la sorcellerie n'aime pas la lumière telle quelle c'est pourquoi nous devons prier tellement pour notre pays en dehors de la mentalité des gens même la sorcellerie qui combat ce pays c'est une sorcellerie destructrice et je veux vous montrer l'extrait de la magie de ces gens là si tu as des frères qui sont dans cette religion là commence déjà à intercéder pour que Dieu les aide à quitter cette religion là et même si vous avez des frères qui sont dans la colita demandez à Dieu pour qu'ils sortent de ces choses regardez s'ils abandonnent ces choses la plupart ne sont pas normaux ce n'est pas qu'ils sont fous ils deviennent insensés c'est à cause du cordon qu'il porte quand il célèbre la messe le premier signe tu le verras qu'il a des respects exagérés vous le verrez qu'il est devenu comme un insensé il a tellement c'est à partir de ce cordon que sa vie est liée vous le verrez toujours il est seul il cherche à méditer et il est toujours en train de chercher à être seul c'est à partir de ce cordon là nous voulons prier ne sois pas pressé pour quitter demain c'est une pause dimanche nous allons entrer dans d'autres profondeurs et je veux vous dire comment est-ce que j'ai eu le troisième oeil je me suis rendu du côté de ma lemma au lieu d'avoir un seul oeil j'en ai eu huit ces huit yeux étaient au niveau de la poitrine s'il y avait seulement des hommes je pouvais vous montrer même les cicatrices je pouvais tout voir avec ces yeux là je vous parlerai également des incisions d'où viennent les incisions ? de Dieu ou bien du royaume du diable ? et le pacte d'amour il y a des gens qui ont déjà fait des pactes d'amour mais aussi au bout de suite moi comme venez de voir le témoignage chapitre 2 fin d'être achevé nous allons passer au chapitre 3 le lundi prochain néanmoins abonnez vous et ne manquez pas les vidéos qui vont venir pour soutenir tout ce qui vient d'être fait mes frères et soeurs merci d'avoir regardé cette vidéo numéro 1 accepter ce n'est que dans votre vie car vous brayant une meilleure protection lui-même qui va vous garder quand tout ce que le diable prépare dans votre vie de mauvais le savez-vous aujourd'hui là dans toutes les familles au moins un sorcier au moins un représentant du diable même dans le quartier même dans le secteur ils sont partout dans tous les domaines nous avons besoin d'être bien protégés par qui le Seigneur Jésus Christ dans notre vie merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à ici si vous j'aime ce j'aime ça sera à vous même que vous allez donner ce j'aime vous félicitez tout simplement et nous vous donnons rendez vous le lundi prochain ou l'autre témoin ou le prochain témoin très puissant qui va encore vous étonner soyez prêts soyez prêts ça va être chaud par terre c'est bien tout le monde et informer tout le monde que la chose sur lui se passe ou signons ce rebond abonnez vous également sur tous les autres si j'aime cliquez sur ce rebond après vous êtes abonné et vous aurez accès à la page d'accueil abonnez vous aussi toutes les six chaînes et on serait bon et serez prêt pour la prochaine vidéo même les choses extraordinaires qui seront à venir après cette vidéo let's go youtube babies et clip 4 bonne nuit à tous et bonne journée pour la prochaine vidéo